Je souhaite parler uniquement d'habitat participatif ici. Avec ce bilan présenté par mon collègue Pascal Prat, nous constatons que l'habitat participatif est bien passé de la théorie à la pratique et nous pouvons nous en féliciter. Dans la crise du logement que nous traversons, toutes les formes de lutte contre ce défi doivent être examinées. Et l'habitat participatif est une de ces pistes pour démultiplier la construction de logements, que ce soit une troisième voie entre le logement social et la promotion privée, ou bien qu'il soit décliné avec des formes diverses, comme l'autoconstruction, la coopérative d'habitants ou encore l'habitat coopératif social. Cette démarche marque également une réappropriation par les citoyens de leur habitat et une volonté de vivre dans des espaces plus qualitatifs qui facilitent le lien social et l'ouverture sur le quartier. Et puis, ne l'oublions pas, ce mode d'habitat fait faire des économies par rapport à la construction classique via la mutualisation d'espaces. Ce n'est pas neutre dans un contexte où le prix de l'immobilier flambe. Les projets accompagnés montrent également que nous sommes loin de l'image type de l'habitat participatif qui serait uniquement destiné à des personnes ayant des revenus élevés. Je pense en particulier au jardin de Barbara porté par Nantes Métropole Habitat à Nanterdre. C'est une expérience 100% locative sociale qui prouve que tout le monde peut y accéder et que nous avons ici l'expertise pour développer des expériences similaires. Merci. Merci.